Ça y est, c'est le printemps ! Et quand je vois ces belles endives et cette petite forme ovale qui me rappelle un certain sport, j'ai envie de dire qu'on va faire un très beau gratin ! Yves, t'attrapes ! Et pas d'un important ! Bravo ! On va faire un magnifique gratin ! On va faire exactement une boulangère d'endives ! La première chose à faire, c'est mettre les endives en cuisson ! Là, c'est assez simple, hein ! On prend une belle cocotte, je vais déposer toutes les endives dans le fond de la cocotte, je vais rajouter du thym et du laurier, un joli morceau de beurre, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de coriandre, une pêle pincée de sel, la valeur d'une cuillère à soupe de sucre, alors on sucre légèrement comme l'endive est un légume un peu amer, c'est justement pour arriver à trouver l'équilibre ! Et maintenant, on va les recouvrir d'eau, donc c'est parti ! Trois quarts d'heure ! Alors contrôle ! On les pique, ça sent le nord, le bouillon ! Les endives sont cuites, elles sont en train d'égoutter, maintenant on va s'occuper de l'élément principal quand même, c'est le bouillon de cuisson ! On va commencer à émincer les oignons ! Trois oignons pour dix endives, la valeur d'une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive ! Donc là, c'est parti ! Je mets mes oignons, je vais rajouter une cuillère à café de graines de poivre, salée très légèrement sans excès, seulement une chose, c'est le bon sens paysan, tu peux toujours en rajouter, mais tu ne peux pas en enlever ! Exactement ! Il faut leur donner une légère caramélisation ! Je vais m'entendre chanteuse ! Mais moi là, dans quelques secondes, je vais pleurer ! Pourquoi tu vas pleurer ? C'est l'oignon ! Ça pique pas toi ! Non ! J'ai une guillette ! Et donc maintenant, on va déglacer ! Alors je vais déglacer en premier, avec le jus d'orange, là on va mettre moitié jus d'orange, et moitié cuisson d'endive ! Donc on laisse comme ça pendant 10 minutes maximum ! Maintenant, on va s'occuper des endives, on va les habiller ! Les habillés de tranches de jambon ! Endives habillées de tranches de jambon ! Oh tu me fais plaisir ! C'est beau ça ! Oh tu me fais plaisir ! Tu prends une tranche de jambon, sur la planche, tu prends une endive, et assez facilement, voilà ! Celui-là on roule, le jambon ! On ne l'a pas gaspillé ! Donc maintenant, on va les couvrir, on va les recouvrir ! Avec notre petite... Avec notre petit jus de cuisson ! Donc là, délicatement tu vois, on va déposer... Voilà ! On va étaler ça dessus ! Et maintenant, on va déposer sur l'ensemble, du gruyère ! Le fond a été allumé, il est à 170 degrés ! C'est parfait ! Et on va y mettre 15 minutes ! Regarde cette coloration ! C'est bien gracieux ! C'est beau ! C'est beau ! Je n'ai pas d'autre que ça soit bon, mais tu ne penses pas que... de l'endive, de la coriandre, de l'orange, ça soit un peu audacieux ? Il faut d'audace ! Dis tout ce que vous en pensez, en commentaire ! Je fais un lit de coriandre ! Je fais un lit de coriandre ! Je fais un lit de coriandre, et je vais déposer mes endives tièdes, dessus, avec un peu de jus de cuisson, et ça va... amener une fraîcheur assez incroyable ! On le goûte ou pas ? En mesure, tu le goûtes ou pas ? C'est vrai, depuis tout à l'heure, tu pars, tu pars, mais moi j'ai faim ! Qu'est-ce que t'as pas faim ? Encore une fois, ça marche ! Oui, ça marche, parce que c'est vrai, le légume est traité, avec les jardiniers, accompagné, il a des belles saveurs ! Le jambon est présent, mais c'est super frais ! Mais vas-y, continue de me faire plaisir ! Mais normalement, je dois y arriver, je pense ! Bon, on va quitter nos amis, on va leur dire qu'on la retrouve le mois prochain ! Vous avez vu le sourire qu'on a ? On est heureux ! On est beau ! Quand c'est beau ! C'est facile ! Exactement ! On se retrouve dans un mois ! Salut les amis ! Et bon appétit !